Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'irai au meeting de Serge Lechimi, candidat à la collectivité territoriale de Martinique et également tête de liste de Alliance Martinique. On sera véritablement au cœur, au cœur de la campagne électorale. Et pour moi, ce sera un événement assez inédit parce qu'on verra comment le candidat Serge Lechimi aborde cette dernière ligne droite, comment il tentera de convaincre encore une dernière fois la population martiniquaise. Cette fois-ci, ce sera à direction Rivière-Salée. Alors, prenons la direction de ce meeting et puis nous verrons comment le candidat aborde cette dernière ligne droite. A tout de suite. Pensez à l'enfant de la main, s'il vous plaît. Pensez sur un jeune qui parle au jeune. Et un captat, un grand monsieur comme vous. Pensez à l'enfant, ce n'est pas un problème. C'est ça, c'est ça. Vous êtes bien, c'est une bonne gestion. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Pourquoi vous êtes venu au meeting de Serge Lechimi ? Alors aujourd'hui, je suis venu au meeting parce qu'en tant que jeune de moins de 30 ans, j'ai besoin d'avoir une représentation, de représenter cette jeunesse qui veut faire partie de la politique du pays, qui a envie de porter sa voix. Et moi, je pense que si on n'y va pas, personne ne va y aller et ce sera toujours la même chose. Alors moi, j'ai décidé d'y aller aujourd'hui et de soutenir le candidat Serge Lechimi. D'accord. Vous êtes engagée en politique ? Non, je ne suis pas engagée en politique. Je suis une simple citoyenne, étudiante en paramédical, mais je m'intéresse à mon pays. Ça m'intéresse de savoir dans quel environnement mon enfant va grandir et dans quel environnement, moi, je vais grandir professionnellement parlant. Et moi, je veux une CTM pour tous les martiniquais, une CTM pour les jeunes, pour les vieux, pour les grands, pour les petits. Pas une dictature où si je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que la jeunesse ira voter dès dimanche 20 ? Alors la jeunesse, je ne sais pas, parce que beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés par les élections. Tout d'abord parce qu'il y a un manque d'informations, mais aussi des idées reçues. Alors moi, je encourage les jeunes à ne pas rentrer dans une tour ou monte, mais à se renseigner, à venir voir ce qu'on propose, à venir à notre rencontre pour savoir que le candidat Serge Lechimi, c'est quelqu'un qui est au sein des familles, qui est au sein de la population et qui est vraiment quelqu'un qui pense aux jeunes. qui ne pense pas seulement à ses intérêts, aux intérêts du pouvoir, mais qui pense aux jeunes. Comment vous vous sentez pour la dernière ligne droite pour les élections de la CTM ? Très déterminé, très déterminé. Bien sûr, très fatigué, parce que c'est 10 pistes de parole par jour. Mais il faut assumer, extrêmement vigilant. Nous sentons une mobilisation forte. Et nous voulons vraiment arriver dimanche dans la meilleure position possible pour aider le peuple à faire le bon choix. Bien sûr, le soir de l'année, c'est magnifique. D'accord. Les sondages vous donnent favoris ? Vous êtes confiants pour cette dernière ligne droite ? Mon préfet n'est pas regardé le sondage. Mon préfet n'est pas regardé le sondage, on n'est pas regardé le travail. Donc, objectivement, c'est de tracer, 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 d'être auprès du peuple, d'écouter, de sentir les critiques. Mais l'écoute pour moi est fondamentale. Je ne viens pas pour assainir des paroles du peuple, je viens pour débattre et discuter et vérifier si ce que nous avons proposé est cohérent pour les corriger éventuellement. Écouter les adversaires, voir s'il y a de bonnes idées chez les adversaires, écouter, bien sûr, pas voir les affaires. Bon, non. Mais en même temps, si c'est possible de discuter avec l'adversaire pour dire, tu as une bonne idée, est-ce que ça t'intéresse que je mette en exécution pendant mon mandat ? Voilà la démarche que j'ai. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pensez que les Martiniquais iront voter dès dimanche 20 ? Moi, je pense que oui. Peut-être pas massivement, mais oui, parce que le contexte de la confide a posé problème. Et je pense que les Martiniquais sont des gens responsables. Ils iront, ils et elles, ils iront voter. Un message pour les Martiniquais ? J'aime mon pays. J'adore mon pays. J'adore le peuple Martiniquais. Je souhaite vraiment que cette bataille, ce débat soit un débat démocratique. Sans attaquer les adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des Martiniquais comme moi-même. Et qu'on reste surtout sur le débat démocratique, le débat des idées, des projets, et qu'on n'attaque pas personnellement. Parce que si on attaque personnellement, ça veut dire qu'on atteint la dignité des gens, et ça, c'est pas bon. Et que la Martiniquais milite une démocratie très ouverte, avec des jeunes qui attendent énormément de nous. Et c'est l'ambition que j'ai de leur donner des perspectives nouvelles, afin qu'ils restent ici, déjà ceux qui sont là, et que d'autres nous rejoignent pour progresser ensemble et regarder l'avenir en confiance. Merci beaucoup, M. Sergei Ptumier, d'avoir accepté.